Le texte que j'ai écrit ici est une pièce de théâtre qui à la base était un texte que je voulais écrire pour plutôt des jeunes. Je voulais écrire un projet de théâtre jeunesse. C'est un texte qui a un peu glissé, qui m'a un peu échappé. Donc ce n'est plus du tout un texte de théâtre jeunesse. Mais ça parle quand même d'enfants, d'enfance, de la volonté d'aller de l'avant, de la capacité à être résilient. Là c'est plutôt dans la temporalité des adultes que ça se passe, même si c'est déjà finalement une question qui est semée dans la temporalité des enfants. Ça parle aussi des pulsions de violence qu'un enfant peut avoir ou connaître. Parce qu'un enfant c'est un être en construction et ça doit donc... C'est en conflit avec des émotions qui peuvent être contradictoires, avec des sentiments qui peuvent être paradoxaux, et avec des gestes qui sont parfois pas ou peu contrôlés. Benjamin c'est quoi Hermine ? Pourquoi personne répondait ? C'était qu'un vieux froc après tout. Je t'écrivais des lettres qui restaient toujours sans réponse. J'ai perdu patience. Courir après l'histoire m'affanait. Quand un comédien ou une comédienne lit mon texte pour lui et me dit « Ok, je veux bien le lire, je veux bien travailler ce texte-là, je veux bien jouer ce texte-là », c'est sûr que déjà c'est flatteur et encourageant pour la suite, mais pour moi c'est une étape de franchi plutôt qu'une fin en soi. Alors c'est vrai qu'après, quand on arrive au niveau de la mise en lecture, quand on est aux premières mises en lecture, les deux, trois premières je dirais, parce que j'aime bien le faire plusieurs fois pour avoir un retour du public un petit peu complet, là je suis plus vraiment en écoute et je me concentre assez peu sur l'émotionnel. Je suis toujours un peu en travail, donc je ne suis pas vraiment dans une réception liée aux effets de jeu, où je m'intéresse, j'essaie de m'intéresser à ce que peut, aux réactions du public bien sûr, mais c'est vrai que moi je suis là pour écouter le texte dans ces premiers temps de mise en lecture. Donc je suis toujours en travail et j'essaie de garder un peu de distance et d'être vraiment à l'affût. C'est toujours un moment de vérité, donc c'est toujours un moment qui peut être vertigineux, mais en même temps c'est aussi un moment agréable. Déjà il y a quand même une attache émotionnelle avec le Québec, puisque j'y ai vécu quand j'ai fait ma maîtrise à Montréal deux ans et demi, là pour la résidence de moi. C'est sûr que c'est une région, un pays où je reviendrai, j'espère, de nouveau assez rapidement. C'est bête, il n'y a pas de raison scientifique derrière ça, mais le fait d'être déplacé, puis d'être accueilli quelque part, puis d'être, comment dirais-je, avoir aussi une échéance, le fait qu'il y ait deux mois, et que même si le travail n'est pas terminé et qu'on accepte qu'il soit comme il soit au bout des deux mois, il y a quand même cette échéance avec une restitution, alors là ce n'était pas obligatoire non plus, mais le fait qu'il y ait tout ça influence le travail. Donc ça je suis assez persuadé que Chès Cabot n'aurait pas du tout pris ce tournant-là si je l'avais écrit ailleurs.